Bonjour de la part de Marisa Oliva et de la Tangeria Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu plus en détail quelques formes possibles du Mediorrio. Le Mediorrio, le demi-tour, ou la Medialuna, est une figure qui est souvent utilisée, une forme d'entrée dans plusieurs possibilités de continuation, genre le figou à gauche, le figou à droite, ou bien on l'utilise aussi pour repartir en ligne. Et nous allons regarder en plus en détail quelques formes de ce Mediorrio. On commence par le Mediorrio en forme de U. Le Mediorrio en forme de la base avec la droite. On ferme et on dit la femme à gauche autour de nous, avec la dissociation. On change de vue de poids, on dorme et on va partir en arrière avec la droite, on poigne en avant et on retourne. On l'autre côté, gauche, droite, gauche, et on peut continuer marcher. Une fois, système normal. Trois, fermé, droite, croissé. Trois, gauche, fermé, gauche, fermé, gauche, croissé, et continuez marcher. Cette forme du Mediorrio, on l'utilise souvent pour juste rester un moment sur place et continuer en ligne. Aller, retour, et continuer pour terminer la marche. Pour la femme, le guidage ici est donné par la dissociation de l'homme qui va de sa droite vers sa gauche. Je passe la fermeture, donc nous allons passer les talons, couvrir le pas, le pas en avant. Ici, je peux croiser et juste fermer, et on retrouve la même chose, arrière, côté, avant. C'est parti, c'est parti. On va regarder la deuxième possibilité de Mediorrio en forme d'essai, et on va proposer plusieurs options de continuité. Alors, dans le premier moment, on crie une torsion à droite vers la femme. Et cette torsion, on va mettre vers la gauche, avec le poids en-delà de l'axe. On ronde avec les jambes gauches. Ici, on peut entrer dans le pied derrière, donc chercher le pied en avant, ou rentrer au milieu. Encore. Par à côté, qu'est-ce qu'elle nomme ? Torsion vers la droite, 20 heures de torsion vers la gauche, on va décider où on va rentrer. Si on rentre dans le pied derrière, on peut continuer le giro avec les saccades. Trois dollars. Trois, à tourner la femme. De gauche, on va éterrir avec le poids. sa carte avec la droite, je tourne de gauche à droite sur place et on attend la femme et la ligne dans les positions parallèles et on continue en système voici. On va regarder le timing du guidage encore plus exact. Dans les pattes droites en avant, on va créer les torsions vers les doigts. Avec les retresses et les torsions face, on plie la femme dans les pas à côté. On continue les torsions vers les gauches et ça va créer les pas en avant de la femme. On clade avec les gauches. On saccade avec les droites, on tourne sur les deux pieds jusqu'à la femme et les arrivent parallèles. On m'aide à le croire dans le vent pour poser la femme et on continue en système voici. Torsion vers les droites, retressez les torsions face, continuez les torsions vers les gauches et rentrez. On saccade avec les droites, tournez de gauche à droite, attendez la femme et l'arive, pas en avant, continuez le système voici. Pour les femmes, ici aussi nous avons une association de partenaires. Maintenant, essayez de rester avec la jambe droite en dessous du bras droit entre le coude et la main et de bien ouvrir le pas à côté dans le cercle. Donc attention de ne pas faire un pas trop carré et non plus trop externe. Si j'essaie de rester dans le cadre, je pose mon pied sur le cercle en dessous de vos bras. Passez l'axe pour le pas avant, fermer les talons de pivoter dans le pas à côté, allongez le pied avant l'essentiel de poids, transférez le poids, attendre l'ombre et on va chercher le croisement. avec une accélération, tranquille. Autre option, chercher le pied en avant de l'avant. Même piedage en début, en place de rentrer dans le pied derrière, on va chercher le pied en avant en moment de pivot et on fait une parade. dans cette version, J'ai tout le trajet du crochet dans le choc et je sens que mon partenaire reste en place, qu'il ne continue pas dans le pivot. Cela me permet de faire une jolie furniture ici. Donc j'allonge la jambe pendant que je pivote, je ferme les talons et ensuite je lève la jambe pour passer. Donc nous avons alors une accélération tranquille ici et du dessus en dessous en dessous. C'est parti. 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 Donc là, on commence à rétresser les torsions, et maintenant, on va rentrer en milieu à moi pentru choc Texcении et臓. On continue la massification accélouaille avec les torsions juste la femme à l'aile et on pivote avec la faune et on sort en système normal. 1 et pivotez. 1 et pivotez. 1 et pivotez. 1 et pivotez. Maintenant on va fermer derrière, fermer, changer de poids, attendez la faune et la règle, continuons la pivotez. 1 et pivotez. Alors, 1 et pivotez. 2, lapis. Dans cette version, nous avons également l'accélération ici, pour le début. Après nous avons un pas en temps normal et au moment où on commence le pas arrière avec l'accélération classique du pivot, c'est de la prise de l'autre. Arrière, côté, avant. Et on fait la même fois que l'on soit resté avec une suspension dans la parole. Alors nous avons 1 et 2, 3, 4 et 5. ... ... C'est parti. Pour l'endroge et pour les hommes en général, essayez de commencer légèrement avec la dissociation en haut et appris directement avec le pivot de pied gauche et essayez d'être conscient au horizontal ici et aussi dans les larpes ici, de rester dans un niveau horizontal. L'endroge On a regardé le Medio Hiro en forme de L avec les pas de fermeture de la femme. On commence avec le système normal. On a la droite en avant et là on va chercher un guidage qui ferme et change la direction des pas de la femme. Ensemble avec les pas à côté, on essaie de faire plus grand les pas de la femme et on peut faire l'endroge avec les droites. Encore une fois, portion vers la droite, on vide la fermeture de la femme, on suit les pas à côté de la femme. Encore une fois, on va faire les kilos droite, gauche, droite, gauche. Bien, si on regarde une fois plus précis dans l'endroge, ici je fais une torsion légère à haut. Je continue la torsion un petit peu vers la droite et en même temps, j'utilise légèrement la compression des cadres. Ça veut dire que je combine deux façons de vivre. C'est la dissociation avec la compression. Je vais mettre la femme vers le bas ici. Alors, le but pour moi c'est d'ouvrir les hanches de la femme dans une autre direction et je sors avec les jambes, sans le poids, pour chercher le pas plus loin, en dessous des cadres. Et je sors pour avoir l'espace après pour les kilos pour entrer. Si je reste dans le cadre, je ne peux pas, dans le pas à côté, allonger la jambe parce que je ne respecte pas l'expense du cadre. Donc je reste. Moi personnellement, je préfère mettre les pieds dans un angle 3 plutôt que de faire un pivot comme ça. Parce que sinon, je me dissocie trop avec le bassin. Je ne suis plus du tout dans la connexion. Donc je rouvre la jambe droite sur la ligne de mon prochain pas. Ce pas, il est linéaire, mais en même temps, il est un peu circulant. Donc ça fait un aile un peu déformée. Et puis on rentre dans le fibro avec la technique que nous avons déjà regardée. Je peux aussi utiliser cette version de mes deux kilos pour changer et rentrer avec le gauche. Je passe en arrière en direction du bassin vers la fin. Je rentre avec le gauche, droite, gauche et on termine les kilos comme on a fait dans les sessions de kilos en quatre. Alors, ici, je fais attention, le poids de la femme va s'être enfermé avant pour guider les autres joueurs en arrière. Alors, je continue la dissociation, je pivote et je retirerai les pieds droits pour mettre la fin de masse. ... ...